Salut à tous et bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du foyer chrétien le www.lefoyerchrétien.com. Cette semaine nous allons étudier une nouvelle leçon comme d'habitude et comme vous le savez nous étudions dans la brochure titrée le rôle de l'église dans la communauté et comme vous pouvez le constater cette semaine nous avons deux personnes mais une qui n'est pas étrangère puisque notre frère Hébert Edmond était absent pendant quelques semaines, il est avec nous et nous lui souhaitons la bienvenue. Nous avons aussi notre frère Louis Saintet qui est de passage en Alberta il est ici pour des choses importantes, nous n'allons pas les dévoiler ici, nous vous souhaitons la bienvenue aussi à l'étude de la parole de Dieu sur le site du foyer chrétien. Dr Michel comment a été votre semaine ? Tout est bien alors comme nous le disons souvent ça revient en mode, en leitmotiv au milieu des difficultés il faut toujours glorifier le nom de Dieu très haut alors gloire à Dieu tout va bien et comment a été ta semaine de guerre ? Par la grâce de Dieu ma semaine a été excellente je peux toujours continuer à louer le nom du Seigneur. Comment a été votre semaine de guerre et comment a été le voyage ? Parce que j'essaie que vous étiez en voyage aux Etats-Unis. Comme vous pouvez le constater je peux dire que le voyage a été comme vous voyez mon visage ça a été excellent. Il ne m'arrive pas facile d'avoir un peu de vacances mais il fait beau d'avoir un peu de vacances et je soupirai après le moment de rejoindre, je pourrai rejoindre l'équipe donc mon coeur est effrayé. Merci, merci. Et il faut que je te remercie aussi pour le cadeau. Ah ! En tout cas ! Merci. Et notre frère Willy comment a été votre semaine ? La grâce de Dieu c'était très très bien et je suis bien content d'être dépassé en Alberta pour la première fois. Oh ! Je commence à admirer la beauté de votre paysage ici en Alberta pour quelqu'un qui vient de Toronto où la vie est tellement trépidante, tellement chaude et tellement vivante. Et puis arrivé ici surtout à la conge, j'ai vu le calme que vous avez ici la salle. Je voudrais vous dire que je vous envie beaucoup là parce que, mais quand même... Il faut venir, il faut venir ici. Oui, je sais, je sais que ça va venir ici. Je voudrais vous dire que c'est bien, je suis sûr que de vivre ce moment là et remplir mon poumon pour pouvoir retourner. Oui, 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 oui. Là-bas, on va continuer avec là. En plus de ça, il n'y a pas d'embouteillage le matin. Ah, oui, c'est ça. Ici, on peut même marcher pour arriver. Exactement, je dois vous dire que l'embouteillage, c'est ma vie quotidienne parce que je vais travailler dans le plein là. C'est comme ça. Peut-être que vous avez été déjà séduit par la gentillesse. Alors, je voudrais vous dire que tout ce que je trouve ici là, c'est bien jusqu'à présent. Donc, je n'ai rien qui m'a dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire là, j'ai déjà même passé la nouvelle à ma femme pour dire, oh, peut-être qu'on devrait le considérer, mais quand même, j'ai dit non, chérie, non, c'est vrai. Nous ne voulons pas faire de vos vessies, mais il semble que quelque chose a décidé. Oui, oui, oui. Bienvenue à l'arrière. Merci, merci. Merci de passer nous visiter aussi à cette présentation. Bon, nous allons saluer quelques amis à ce moment. Nous voulons saluer des internautes qui nous regardent presque chaque semaine. Il y a Marc-Henri Guerrier qui nous regarde depuis la République Dominicaine. Il y a aussi Moussa Chamba, on ne sait pas d'où il nous regarde, mais salue mon frère. Mireille Guerin, il y a Mireille Guerin qui écoute quelque part à Montréal. Il y a aussi Mona, la femme de notre frère Willy, qui regarde à Toronto. Nous voulons saluer les amis d'Orlando sur demande de notre frère Eberne. Il a été de passage là-bas. Et nous voulons aussi saluer Manny Joseph qui est une fidèle, une fidèle auditrice de l'étude de la parole de Dieu. Et sans oublier Dr. Patrick Joseph qui regarde en Haïti son mari. Nous voulons aussi saluer sur demande de Dr. Michel, notre soeur Gabi qui a perdu son père la semaine dernière. Et nous, toute l'équipe du foyer chrétien veut souhaiter des sincères condoléances à toute la famille Joseph en Haïti ainsi qu'à Montréal. Nous voulons également saluer Mona Vallon qui regarde en Floride et qui a perdu également une cousine à New York. Nos condoléances à toute sa famille. Nous voulons également saluer Charlene, chérubin et sa maman qui ont perdu leur oncle et frère. Et c'est ici que nous allons terminer avec la séance de la série de salutations. Et maintenant, pour commencer la leçon, nous allons demander à notre frère Eberne de nous conduire dans la prière. Inclinons la tête mes frères. Dans ton père et notre Dieu, c'est avec le cœur rempli de joie que nous nous approchons de ton trône en ce moment, alors que nous nous apprêtons à ouvrir les oracles sacrés pour procéder à l'étude de ta parole. Puisses-tu éclairer notre entendement afin que chaque parole, chaque réflexion qui va être faite ici soit de nature à m'en rapprocher plus près de toi et à transformer les cœurs qui écoutent cette parole en commençant par les nôtres. Et après avoir étudié, après avoir compris ta parole, accorde-nous la grâce de devenir citoyen du royaume qui n'aura pas de fin. Nous te prions et te demandons ces grâces et faveurs au nom de notre Père, au nom de notre divin frère et par le Saint-Esprit notre Consulateur. Amen. Amen. Cette semaine, on étudie la leçon 9 qui a pour titre « Yahushua pourvoyer à leurs besoins ». Et avant de débattre la notion d'aujourd'hui, on a reçu une question très intéressante, mais c'est une question qui a été déjà posée. La question a été envoyée par notre frère Gilbert. Notre frère Gilbert nous dit ceci. Est-ce un blasphème si je dis à quelqu'un d'accepter Jésus et non Yahushua comme son sauveur personnel? Tu sais, il y a une certaine théologie dans notre Église qui dit ceci. Dieu nous rend responsables des choses que nous connaissons et que nous avons choisi de ne pas appliquer. Mais il ne nous condamne et ne juge pas pour les choses que nous ignorons de bonne foi, je dirais. Si je confesse le nom du Rédempteur, celui qui m'a sauvé, et en aucun cas dans l'histoire, au moment où il a marché sur cette terre, qu'on a appelé Jésus, qu'on l'a appelé Yahushua, il était le Messie, le Rédempteur. Et des circonstances historiques que nous avons déjà discutées, dont nous avons parlé dans cette leçon, montrent que des hommes ont choisi de changer son nom à travers un processus de traduction. Alors, si nos frères veulent les détails, nous pouvons revenir sur les détails. Alors, moi, je pense qu'une fois qu'on est la vérité, et avant de dire ce que je veux dire, j'invite notre frère, je redis à notre frère que, autour de cette table, nous ne nous sommes pas des absolus. Nous invitons nos frères à faire leur propre recherche et à découvrir et à vérifier ce que nous disons. Mais nous avons déjà fait notre vérification, et nous disons qu'il est de la responsabilité, de ma responsabilité en tout cas, d'appeler le Rédempteur par son nom. Le nom que Yahoua, le Dieu très haut, le seul vrai Dieu lui a donné, c'est-à-dire Yahushua, qui signifie Yahweh. Yahweh donne le salut. Yahweh sauve. Alors, si je dis à quelqu'un, si je prêche moi-même, et je le dis autour de cette table, nous le disons constamment. Et nous disons, moi j'accepte Yahushua, le Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Alors, une fois que je le sais, c'est ma responsabilité d'appeler par son propre nom. Et j'aurais pu prendre des exemples et des exemples pour trouver ce point. Mais, en résumé, je pense que c'est notre responsabilité de l'appeler par son vrai nom. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet ? Je crois qu'à maintes reprises, nous avons déjà parlé sur ce sujet. Il y a même des réponses qui sont déjà postées sur le site. Nous n'avons qu'à inviter nos amis à encore faire un coup d'œil pour pouvoir voir ce qui a été déjà dit parce que nous ne voulons pas continuer à répéter les choses en Dakapo. OK. Alors, l'autre question qu'il a posée, l'autre volet de sa question, il dit qu'il a déjà vu des frères adventistes chasser des démons au nom de Jésus. Comment se fait-il que même les démons reconnaissent ce nom et de pouvoir lui obéir ? Les démons, je dirais, reconnaissent le pouvoir de Yahushua. Et que, ultimement, je vais dire quelque chose de très fort, le fait de chasser des démons n'est pas nécessairement un test d'authenticité de l'action spirituelle d'un fleur ou d'une sœur. Exemple, en Égypte, au moment où Moïse performait les miracles devant Pharaon pour le convaincre de laisser partir son peuple, les magiciens de Pharaon faisaient la même chose. Il y a aujourd'hui encore, parce que nous sommes tous d'origine haïtienne, il y a des rondeurs qui peuvent chasser des démons. Est-ce que le fait de chasser des démons authentifie l'action qu'il a posée ? Et le Messie lui-même l'a dit. Il y a des gens au jour du jugement qui seront rejetés, qui seront condamnés et qui répondront « N'avons-nous pas chassé des démons ? » « N'avons-nous pas fait ceci, cela ? » Alors, le fait de chasser des démons n'est pas un test d'authenticité, même si la réception du pouvoir de Yahshua, de Dieu très haut, de Yahweh, en nous, nous permet de chasser des démons. C'est-à-dire, je ne peux pas en juger. Quel est l'art qui est authentique ? Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais, c'est très difficile de dire que des démons étaient chassés. C'est parce qu'on a cité le nom de Jésus. Le nom Jésus. Voilà. Est-ce que, normalement, vous avez mentionné, vous avez dit dans votre réponse que même les Ongans peuvent chasser des démons. Mais, est-ce qu'ils les chassent au nom de Jésus ? Au moins, de chasser des démons, on peut citer n'importe quel nom. Et, il est très difficile d'attacher le nom Jésus au fait de chasser des démons. Si quelqu'un utilise une mauvaise version de la parole de Dieu, ou bien faire mauvais usage de la puissance de Dieu et chasser un démons, est-ce que ça, automatiquement, qualifie cette personne comme pervailleur, comme collaborateur de Dieu ? Le Messie a répondu non, pas moi. Le Messie lui-même a répondu non. Alors, c'est très difficile d'établir cette corrélation que la question essaie de soulever. Il n'y a pas de corrélation entre le fait de citer le nom Jésus et chasser des démons. Voilà. Et, dans l'acte de chasser des démons, ou bien de poser un acte quelconque en matière de salut, je dirais en matière de religiosité, la chose la plus importante, la chose la plus importante va être la foi que l'on a. On a la foi qu'on peut faire quelque chose si on est connecté à la soupe divine, on est détecteur d'une force supérieure qui nous permette de poser des actes au nom de ce Dieu que nous sert. Moi, ce que je dirais, je ne veux pas prendre le compte au pied de ce que vous dites, mais c'est juste pour dire que le fait que les personnes ont l'habitude de le faire, et on a l'habitude depuis des années, je ne veux pas dire des milliers d'années, mais quand même, des années, les gens ont l'habitude de dire Jésus, Jésus. Donc, pour ceux qui croient encore que le nom, c'est Jésus, alors c'est Jésus qui l'utilise, alors ils travaillent sur le nom de Jésus, et ils croient dans le nom de Jésus. Et nous savons, même si c'est une mauvaise traduction des versions aussi, mais c'est ce Jésus-là qu'ils ont accepté pour leur sauveur, donc tout ce qu'ils font au nom de ce Jésus-là, donc je pense que c'est authentique aussi, parce que c'est en Jésus qu'ils croient. Quand ils sauront qu'au lieu de Jésus, c'est Yoshua, il y a Yoshua, je pense que ça va être une autre chose, mais pour eux que c'est Jésus qu'ils adorent, maintenant c'est lui qu'ils connaissent, c'est en son nom qu'ils travaillent. Moi je vois dans ce que vous dites, c'est important, et aussi ce que, et bien on a dit, la foi aussi joue un grand rôle dans ça. Il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui dorment avec la Bible sous leur oreille. Si je dis que, la personne me dit, moi, à cause de la Bible qui était sous mon oreille, j'ai réalisé tel miracle. Est-ce que c'est la Bible qui est sous l'oreille qui fait le miracle ou bien ? Ma foi est mon application de ce qui est écrit ici. Où est le plasticité ? Je comprends, mais là on parle de Jésus et Yoshua. C'est ça. Alors, nous l'avons dit au commencement de la première partie de la question. Je donne du crédit à cette pensée théologique de notre communauté, que notre Dieu plus puissant ne nous juge pas pour les choses que nous ignorons de bonne foi. Nous venons de le dire. Il y a des choses de bonne foi, il n'a pas longtemps que moi je disais Jésus aussi. Alors, de bonne foi, je croyais que son nom était Jésus. Et il y a quelque chose aussi, on l'a discuté hier avec Pierre, dans Révélation chapitre, je pense chapitre 7, qui parle de la destruction, le premier tiers des habitants de la terre. On parlait de cette fléote. Un tiers avec lui. Et le premier, je pense que ce sont des gens qui ont été déçus. Et c'est une bénédiction que, lorsqu'on était dans la déception, que l'esprit du Dieu de l'héros, dont l'on a été, nous l'avons pour obligation. Nous n'avons pas d'accepter ce que le docteur Michel dit au tout le temps, ou bien frère Pierre, 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 ou bien frère Rilly va dire au premier septembre, mais nous avons pour obligation de dire, allons faire une recherche autour du septembre. Comme l'Aberrien. Comme l'Aberrien. C'est pour ça que j'invite l'offreur apprenant ensemble. Nous étudions. Faire votre recherche. Et nous continuons la discussion. Et c'est là notre appel. Voilà. J'espère que notre frère Gilbert est satisfait. Et ce n'est pas satisfait, comme nous l'avions dit. C'est toujours un plaisir de continuer le départ. Oui, oui. Il y a le choix pourvoyer à leurs besoins. Nous voyons que pendant tout ce trimestre, depuis la leçon 6, on montre que le Christ se mêlait aux foules, il sympathisait avec les gens. Aujourd'hui, on voit qu'il est intéressé, ou bien qu'il pourvoyait aux besoins des gens. Et le verset à mémoriser de cette semaine, nous le trouvons dans Matthieu 9. Matthieu 9, verset 35, qui nous dit ceci. Yavouchoua parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On dit toujours, dans quel contexte ? Dans quel contexte il faisait cela ? Alors, Pierre, c'est que nous, juste un type de rappel, nous l'avons déjà dit, dans les leçons du trimestre passé, nous avons étudié le livre de Matthieu. Alors, c'est dans le contexte du message de Matthieu adressé aux Israélites. C'est-à-dire l'audience primordiale à laquelle le message est destiné à priorité, ce sont les Israélites, les Hébreux. Et nous avons défini le concept israélite. Je pense qu'il y a des amis qui nous ont posé la question quelle est la différence entre Israélites et Israéliens. Nous avons fait cette différence pour eux. Maintenant, il parcourait les villages. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui part à la recherche de son peuple. Premièrement, nous n'avons pas fait le premier pas, c'est lui qui a fait le premier pas. Nous avons un Dieu qui recherche son peuple et son peuple qui l'a abandonné. Deuxièmement, Yahushua prêchait dans les synagogues pour les Adventistes. Je pense qu'ils seront satisfaits d'apprendre, en fait, de se faire rappeler. Ou bien même les non-Adventistes n'ont pas d'excuses que le Messie, en recherchant son peuple, est arrivé à chercher dans les synagogues ceux qui, encore, croyaient au Dieu suprême, même s'il y avait une barrière de tradition qui entourait la loi de Dieu. Mais c'était dans la synagogue, ils adoraient le sabbat. C'est-à-dire, au temps du Christ, il n'y avait pas dans la communauté des épreuves, de la communauté des chrétiens, des premiers chrétiens, ceux qu'on va appeler des chrétiens plus tard. Disons, il n'y avait pas d'adorateurs du dimanche, des gens qui allaient à l'église du dimanche. Il n'y a pas ça. Ils étaient dans la synagogue, les sabbats, et ils allaient à la rencontre de ce peuple, dans le village. Selon sa coutume. Sa coutume. Et il appelait d'autres à venir à la synagogue, parce que partout où il passait, il y avait une foule qu'il suivait. Et quand il allait comme ça, il ramenait des gens, il remplissait la synagogue. C'est ça, les adorateurs de Dieu observant le sabbat par le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils pourvoyaient à leurs besoins. Et le premier grand besoin de ce peuple, de ces sereïbes épreuves, c'était un besoin spirituel. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Je l'ai trouvé dans Esaïe. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et l'iniquité de nous tous est tombée sur lui, et il a décrit nos problèmes. Et il est venu nous chercher pour nous révéler la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle. Et son nom, Yahou Shora, signifie Yahweh donne le salut. Donc, il est venu annoncer, parce que la bonne nouvelle, c'est lui. Il est venu se donner, révéler la bonne nouvelle. Mettre les prisonniers en liberté. Libérer les captifs. Et, ce faisant aussi, il n'ignorait pas des besoins d'ordre physique des gens et des marades. En sorte que dans la communauté aujourd'hui, si tu vas prêcher l'évangile à des gens qui sont malades, des gens qui ont faim, et que je n'essaie pas de pouvoir à leurs besoins, automatiquement, je me prative de l'opportunité d'avoir l'attention de mon audience. Donc, ils guérissaient les malades, c'était aussi des besoins immédiats des gens. Problèmes de maladie. Donc, dans la communauté, il y avait des problèmes émotionnels. Des gens qui étaient dévastés par l'occupation romaine, qui avaient perdu toutes sortes de biens. Il leur donnait de l'espoir. Et, des gens qui étaient aussi prisonniers, surtout en cause du péché, qui avaient du doute, il libérait des problèmes matériels. Et, on l'a vu la semaine passée, il a fait la multiplication d'eux quand c'était nécessaire. Donc, nous avons un Dieu qui est à la recherche de son peuple, et qui pouvait, par ses besoins, est le premier de ses besoins pour ses spirituels. La question, c'est dans le contexte d'alors. Le problème, c'est quels sont les besoins de notre communauté aujourd'hui, puisque nous qui vivons aujourd'hui sommes appelés à poursuivre ce travail. Quels sont les besoins de notre communauté ? Alors, nous allons aborder tout cela dans le débat. Je limite ma réponse à vos commentaires de ce verset à mémoriser. Matthieu, chapitre 9, verset 35. J'aimerais savoir ce que vous pensez du verset à mémoriser. En attendant de développer, comme le docteur Michel l'a promis, d'entrer de l'infant dans les besoins, l'apôtre Paul a un verset qui peut nous être d'un grand secours en ce moment. C'est Philippiens, chapitre 4, verset 19, qui se lit comme suit. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Yahushua. Quel que soit l'ordre du besoin auquel nous faisons face, le Dieu que nous servons est en mesure d'y faire face. » Moi, ce que je dirais, c'est que Dieu nous a toujours donné la preuve qu'Il pourvoit à nos besoins, qu'Il se soucie et pourvoit avant même que nos intentions, avant même que nous nous sommes arrêtés dans ces besoins-là. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est le jardin d'Eden. Avant même la création, Il avait préparé pour nous tout ce que nous aurions besoin, même lorsqu'il n'y aurait pas péché. Donc, pour nous montrer qu'Il pense toujours, toujours à nos besoins. Et c'est pour ça que j'invite aux auditeurs de ne pas paniquer lorsqu'il y a des besoins que vous ne pouvez pas satisfaire. Vous ne pouvez pas combler que Dieu est capable de les combler. C'est juste de faire confiance. À vous entendre parler, répondre à cette question, vous mentionnez à plusieurs reprises Dieu. Et vous ne mentionnez pas vous-même comme étant des pourvoyeurs. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que serviteur du Dieu très haut, je pense que quand il y a besoin, c'est parce que Dieu nous a placés sur cette planète, pas seulement pour attendre de Lui, ou si nous recevons de Lui, nous devons aussi bénir les autres. Quel est notre rôle ? Parce que le Christ, lui-même, il a passé de village en village. Il a pourvu aux besoins des autres. Quel est notre rôle en tant que serviteurs de Dieu très haut ? Si nous nous disons disciples du Christ, nous nous devons de pouvoir aux besoins des autres, selon notre capacité. Et la Bible nous enjoint de ne pas être chauvinistes, dans la mesure, si nous faisons quelque chose avec la main droite, la main gauche n'a pas besoin d'être au courant. Mais quand nous faisons, quand nous répondons à l'appel du Dieu que nous servons, il pourvoit à nos besoins. Et si mon frigo à la maison est rempli de nourriture, quelqu'un est venu auprès de moi me demander à manger. Et je me livre à me plaindre avec lui comme si je n'avais rien du tout. Je ne peux pas dire que je suis disciple du Christ. Alors, ce que j'essaie de rassembler, puisque nous sommes dans un contexte de synthèse de la leçon, l'ensemble des cas que le Messie avait à résoudre. Il y a deux cas qui nous sont présentés. Ici, c'est le cas de la femme qui souffrait d'un flux de sang, depuis bien longtemps, je pense, 18 ans. Et qui nous trouvait à trouver 12 ans. Merci. Depuis, nous ne pouvons pas trouver de solutions. Et il y a plusieurs autres cas que nous allons voir tout au cours de la leçon, mais il y a une constante. Il y a un élément fondamental de commun dans ces cas. Cet élément fondamental, c'est que la route du pécheur n'est pas le chemin qu'il invite à prendre, à s'opposer, à se dévier de son sauveur. Mais la route normale du pécheur, c'est d'aller vers son sauveur. Et cette femme qui souffrait du flux de sang, la note qu'on le dit et j'aime bien qu'on le souligne, était considérée comme, était dans la même catégorie que les lépreux en son temps. Elle n'aurait pas dû se retrouver parmi le bon moment pur. Mais par contre, je cherche le bon mot français et c'est-à-dire, oui, oui, c'est ça, elle a osé. Elle a franchi le mur des traditions établies. Elle a trouvé son chemin à clavier la foule. Elle n'aurait pas dû toucher la robe du Messie. Elle a fait. Et ça nous dit ceci. Dans notre condition de péché, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous guérir. Et si nous, nous capons dans la pratique, dans la gestion traditionnelle malheureusement, qui invite les gens à sortir de l'église, quand je commets une erreur, quand je suis sale, je suis souillé, mon beau comité d'église se réunit pour voir comment on va me chasser, le Messie fait le contraire. Il nous cherche, il nous invite à lui. Et la femme affranchisse cette mur de tradition pour aller directement vers son sauveur. Alors, si mon frère, ma soeur qui m'écoute, là où vous m'écoutez, si vous êtes dans l'église, vous avez connu une erreur, on dit, ah, ce frère, c'est un hypocrite. Cette soeur, c'est une hypocrite. La comité, c'est une pécheur. C'est un pécheur et elle reste là dans l'église. Quelle est la place du pécheur ? C'est dans l'église. C'est dans l'hôpital pour les pécheurs. La place des malades, c'est à l'hôpital. La place des malades, c'est à l'hôpital. La place du pécheur, ça doit être à l'église. L'église, c'est l'hôpital des pécheurs. C'est ça ? Alors, pour cette femme, donc, pendant que le Christ est entré, le Christ était un cas, d'autres cas se sont présentés devant lui. On l'interrompait constamment. Et ça ne l'écommodait pas. Non. Mais c'est la même chose à l'hôpital. Le médecin peut être sur un cas et qu'on l'appelle pour un autre cas. C'est déjà s'il laisse tout pour parler. Alors, notre rôle, mon rôle, ton rôle, le rôle de chacun à la maison et parce que Jackson, qui est l'un de mes prédicateurs, il a dit aujourd'hui. C'est-à-dire, l'église n'est pas le président de l'Union, n'est pas le président de la Conférence, il est de l'église. Mais moi, je suis l'église. Chacun, chacun l'église. C'est-à-dire, nous sommes chacun une extension du Messie. Et c'est notre responsabilité d'accompagner le pécheur vers son sauveur. Pas le contraire. Alors, les gens qui sont fanatiques de radiation, de toutes sortes de choses, pensez-y encore. Juste avant d'approfondir la question, il ne faut pas oublier, nous devons être aussi des intercesseurs. Car avant d'arriver à la problématique de la femme en perte de sang depuis 12 ans, il y a Jaïrus, qui faisait une instante prière au sauveur lui demandant de venir imposer la main à sa petite fille, qui était très malade. Et c'est en allant vers ce monsieur que la femme a eu à rencontrer le sauveur sur ce passage. Ramenons un peu la question avant de n'oublier pas ce que vous allez dire, mais essayons de ramener la question dans notre monde actuel. Parce que nous sommes tous occupés. et il y a des frères et des soeurs qui ont des besoins. Et quand j'ai des besoins à la raison, il y a un frère qui m'appelle ou une soeur qui m'appelle, est-ce que je m'interromps pour aller rendre service, aller porter secours ? Ok. Je vais juste ajouter quelque chose, après je vais répondre, je vais essayer de répondre à cette question. j'allais dire, et dans le cas de Jairius, et dans le cas de cette femme, j'ai toujours considéré ça comme de la détermination chrétienne. Le chrétien, tu ne seras pas déterminé pour avoir beaucoup de problèmes. Mais quand tu es déterminé, il n'y a pas d'obstacles que tu ne vas pas franchir. Donc cette femme a franchi tous les obstacles de tradition qu'il y avait qui l'empêcheraient de toucher à l'amour de Jésus. Jairius aussi parce que, en tant que représentant de Worm, pas le représentant de Worm, il ne devrait pas, il était risqué de perdre son emploi. Mais en dépit de cela, il avait déterminé d'aller te rencontrer Jésus pour lui, il avait mis l'emploi au second plan. Moi, ce que je voulais dire de ça, que souvent, vous voyez des chrétiens là, parce qu'à l'église, on ne les a pas reçus comme on devrait les recevoir. Parce qu'il y a un frère, il y a un soeur, mais il y a même un pasteur qui l'aurait déçu à l'église. Il y a des gens qui disent que moi, je ne reviens plus à cette église. C'est un manque de détermination. Donc le chrétien qui a déterminé, peu importe, peu importe ce qui se passe à l'église, je vais savoir que c'est l'église du Christ parce que c'est là que je vais rester. C'est parce que c'est l'église du Christ qui a ce problème-là. et pour répondre, si tu peux reprendre la question à toi aussi. Il y a des gens qui ont des besoins, une soeur ou un frère, ils nous appellent et nous ne sommes pas prêts à... Et moi, ce que je voulais dire, je voulais même prendre le verset à mémoriser pour dire que chacun de nous, chaque personne a un... comment je pourrais dire, c'est pas une limite, c'est à une sphère dans laquelle il peut aider. Chaque personne. Docteur Michel peut aider d'une façon, toi tu peux aider d'une façon, et Frère Hébert peut aider d'une façon, moi je peux aider d'une façon. Chacun, c'est à chacun de nous, là où Dieu nous a placés pour aider, et selon l'aide que nous pouvons donner, il faut les donner, parce que c'est une mission que Dieu nous a confiée. Et pour cela, ça veut dire qu'il y a même des fois qu'on va vous réveiller au beau milieu de la nuit pour aller aider quelqu'un qui est dans le besoin, et à ce moment-là surtout qu'il faut se lever, même dans le confort du lit, mais il faut se lever pour aller au secours. Il y a notre frère Hébert qui a parlé d'intercession, d'intercesseurs, il faut être des intercesseurs, et bien si vous n'êtes pas capable d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, il faut intercéder pour lui, aller vers quelqu'un qui peut l'aider. C'est simple. Alors c'est ce que notre frère a souligné, je ne peux pas pouvoir résoudre un problème matériel, mais je peux prier pour cette personne, je peux garder la confidentialité, je peux supporter, je peux dire un mot d'encouragement. Mais des fois on prend la prière comme couverture, on dit on va prier pour la personne même si on est capable d'aider. Il ne faut pas que ce soit une excuse, il faut être intègre. Oui. Et ce que je pourrais dire aussi à ta question, c'est que je connais un docteur Michel qui peut faire X ou Y, que moi je ne peux pas faire. Ok ? Peut-être je ne vais pas dire à la personne mais je vais appeler le docteur Michel. J'ai rencontré quelqu'un qui a tel problème. Moi je ne suis pas capable. Qu'est-ce que tu peux faire dans ça ? C'est ça l'intercesseur. C'est ça l'intercesseur. Donc toi tu es capable de faire. Si la personne a un problème, sa maison, son système de chauffage est tombé, il ne sait quoi faire, il est paniqué. Et puis moi je ne connais rien dans l'électricité. Mais si je sais que tu es capable de l'aider, mais moi j'appelle, mon frère, qu'est-ce que tu peux faire pour telle personne qui a un problème, son système de chauffage est tombé ? On est en plein hiver. Alors, maintenant, c'est mon métier. C'est mon métier. Alors, vous avez amené une autre question. C'est mon métier. C'est ça. Je suis électricien. Je suis un frère. Est-ce que maintenant je dois charger pour ça ? C'est mon métier. C'est avec ça que je vis. Oui. Ben écoutez. C'est une question que je laisse à votre conscience. Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de payer, qui est une situation extrêmement difficile, je peux faire la considération, je peux le faire comme un don à la communauté, mais l'autre aussi qui exerce la profession doit vivre sa profession. Il peut faire une réduction de prix. Exactement. Il y a toutes les façons de décrire. Il y a toutes sortes d'arrangement. Alors, si l'on vient à d'autres autres cas que le Messie avait à résoudre, le cas de Bartimé, qui était un aveugle qui mentiait son père au bord du chemin et qui criait vers le Messie, et le cas de cet homme handicapé qui était au bord de la piscine de Bethesda. Dans ces deux cas, la leçon essaie de tirer notre attention sur le fait que le Messie leur a posé la question, même si leur besoin était évident, il leur a posé la question de savoir Que voulez-vous ? Qu'attendez-vous de moi ? Que puis-je faire ? Comment puis-je vous aider ? Et ça, c'est une question qui exprime, et j'aime bien qu'on le dise, parce que moi j'ai vécu cela. C'est une question qui exprime un profond respect pour les circonstances dans lesquelles les frères et les sœurs se trouvent. Le respect qui consiste à écouter, au lieu d'être rapide à exprimer son opinion. Moi j'ai vécu des situations de détresse personnelle dans ma vie, où tu vas retrouver des gens qui disent Oh, tu n'as pas vu, tu ne vas même pas m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne fais pas ça, tu vas jamais dans l'amitié. Et c'est l'après-midi même, c'est mon frère. Aurélie qui m'a mis en contact avec une personne, il m'a dit Ah oui, j'essaie de prendre contact avec toi, pas des amis d'enfants. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, on n'a plus de contact avec lui. Je lui ai dit, je comprends. Je ne suis pas fait les détails, mais je comprends. Parce que c'est probablement des gens qui vont vouloir te dire, qui vont intervenir dans la vie, couper et trancher, et c'est comme ça que tu dois vivre. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est ça que la solution à ce problème. Et parfois, ce que mon frère, ma soeur est en train de me dire, n'a aucune connexion avec ce qui se passe dans mon coeur, avec la déchirure. Le problème émotionnel, le problème matériel, ou bien le problème spirituel qui me ravage, ou bien auquel je suis confronté, non, il n'y a aucun lien. Mais la personne veut que ça soit comme ça. Et la leçon, on dit, le Messie, quand il me recherche, quand il recherche ses enfants, il écoute. Il établit la communication. Il l'écoute, c'est un élément de facilitation de nos relations d'aide avec les autres. Le fait de ne pas écouter, de ne pas avoir à la disposition de beaucoup d'aide, être propre à parler, ça vous évite d'avoir l'attention de l'autre. À vous, vous entendez de vous parler. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Maintenant, on voit des besoins. Il y a des besoins qu'on voit clairement. Est-ce qu'on a besoin de poser des questions? Puisque si on voit que quelqu'un a faim, on voit qu'il y a rien, on visite la personne, on regarde, on voit qu'il y a... Il y a des personnes qui ont une certaine gêne pour vous adresser. Ils ont peut-être, disons, de l'orgueil. Ils ne veulent pas montrer quels sont leurs besoins. Comment peut-on faire? Est-ce qu'on doit... Parce que quand on apporte de la nourriture, par exemple, à quelqu'un qui a faim, est-ce qu'on doit demander à la personne qu'est-ce que vous aimez manger? Est-ce qu'il faut faire ça? Je pourrais compléter sur ce que le docteur Michel a dit. C'est important de respecter la personne. Regardez bien ce que Jésus a fait. Jésus est au choix. Il connaît très bien le besoin de la personne. Il savait que la personne avait besoin de quelqu'un. Mais il a pris le temps pour lui demander est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, nous fassions comme les OLG qui sont multiples en Haïti, qui viennent, qui disent que je connais vos besoins et puis voici ce que vous avez besoin et puis ils vous remplissent de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Voyez? Il ne faut pas utiliser ce principe-là. Et de l'écoute, dans l'intervention, dans laquelle j'ai un petit peu de connaissance, il parle de l'écoute active. Ça veut dire qu'on se met à entendre la personne. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont seulement besoin d'avoir quelqu'un là pour les écouter? Uniquement. Uniquement. Non pour leur offrir quelque chose. Seulement pour les écouter. Et ça, la semaine dernière, j'ai été aux Etats-Unis. J'ai visité quelqu'un. La personne avait un problème. Et puis, je devais partir. Je voulais partir très tôt. Mais je me suis levé très tôt. Et la personne a commencé à me parler. On a passé trois heures de temps. J'ai passé trois heures de temps à écouter la personne. Et puis là, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste prié avec la personne que je suis partie. Parce que j'ai senti que la personne avait besoin. Il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait mettre et mettre. Vous voyez? Elle avait besoin de... Décharger sa conscience. Pour l'écouter. Donc, nous avons besoin de faire ça. Donc, tout le temps, c'est pas un animal. Oui, on sait que l'animal, c'est l'aim qu'on a. On va lui donner l'aim. Si ce qu'on... Oui. Mais une personne, mes besoins sont différents des autres. Et ce que je préfère, c'est différent de ce que toi-même tu préfères. Donc, c'est important de demander à la personne. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? OK? J'ai d'autres exemples. J'ai l'exemple du prophète Élisée. Lorsque la femme qui était en détresse, ses deux enfants ont été menacés d'être repris par la banque dont le mari devait la maison. Élisée a demandé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voyez? C'est important de demander aux personnes. Très bien. Ils expliquent. Il faut demander, oui. Il y a des besoins, des besoins profonds dans notre communauté. Il faut... On a parlé, il y a deux semaines, dans une dernière leçon, on a dit, est-ce qu'il ne faut pas, dans une communauté religieuse, dans une église, avant de présenter, comme vous l'avez dit, de venir avec des choses toutes fabriquées, est-ce qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle une évaluation des besoins? Très important. Et, parce que dans des... Même les ONG utilisent ça pour écrire des projets. Avant d'écrire un projet, ils sont là. Même s'ils font cela, ils vont toujours imposer. Contrairement. Ils vont toujours imposer. Mais c'est la formule qu'ils utilisent. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quels sont les besoins? On sait que Marslo a une liste de besoins, besoins physiques, c'est du besoin primaire. Est-ce que le Christ, lui, il avait, dans son ministère, une liste de besoins, pour lui? C'est ça qui est le premier? En fait, ce que nous retrouvons, c'est qu'il écoutait. même si dans le psaume 139 on dit que nous composons avec un dieu tout puissant qui connaît tout alors ce que le psaume 139 à travers de nous dire que Yahweh le dieu tout puissant il connaît tout et il est présent partout donc les moments de détails les pensées de nos coeurs et David on dit dans son psaume il est discerne de loin mais néanmoins il veut que nous répondions à son appel que nous acceptions et c'est ce que notre gouvernement dit que nous franchissions le pas supplémentaire de nous éloigner de la tradition et d'accepter son appel et à ce moment là comme le messie l'a dit dans le cas de ce paralytique qu'on a glissé du toit de la maison il était paralysé c'est vrai il y a des problèmes que nous confrontons qui sont les résultats de nos erreurs de nos fautes mais il y a aussi des conséquences avec lesquelles nous composons qui sont les résultats de l'action sociale des interactions sociales autour de nous que nous n'avons pas déterminé mais quand cet homme est arrivé quand nous exerçons notre foi nous acceptons son appel et nous avançons vers lui il le dit dans son carré j'aime bien ça il m'a dit mon fils tes péchés te sont alors il élève toi dans ton cas moi tu m'a cherché j'ai identifié le problème avec toi ton problème premier problème à résoudre c'est le problème spirituel et ton deuxième problème à résoudre comme bâtiné par exemple c'est un problème physique et quand on lui est marqué c'était un sabbat et là encore cette guérison est arrivé au moment au milieu de à l'intérieur des murs de la tradition du judaïsme de ce temps là mais il a brisé il a fait tomber les murs pour guérir la maladie il faisait du kabaqa du kabaqa et la sœur qui se trouvait là disait qu'il blasphémé oui alors nous retrouvons puisque tu as posé la question tout à l'heure bien nous retrouvons dans l'église et particulièrement l'église primitive une sœur qui est un exemple de ceux qui exactement essayaient d'identifier les problèmes dans la communauté et d'y apporter des solutions et cette sœur c'était le kabaqa et le kabaqa était connu pour son intervention communautaire dans l'église et dans la communauté dans l'église et dans la communauté il y avait des veuves et surtout en faveur des groupes les plus vulnérables qui étaient en ce temps là et peut-être aujourd'hui encore les veuves et les orphelins ok il y en a des gens aussi qui sont victimes de toutes sortes de choses mais aujourd'hui autour de nous on a posé la question quels sont nos problèmes et j'ai regardé comme je l'ai dit dans la partie de jeudi et je me suis dit l'auteur de la question a probablement les idées en gestion et Martine derrière la caméra est d'accord avec moi parce qu'elle a des connaissances en gestion alors je regarde en filigrane des éléments de ce que j'enseigne à mes étudiants de la 4ème année en gestion comme le processus de gestion stratégique avoir une vision une vision qui émerge de l'interaction avec la communauté essayer de voir ensemble ce dont nous avons besoin ensemble c'est quoi ? qu'est-ce que nous voulons être ? j'invite mes étudiants de vous à se projeter à l'avenir et avant le perdre ma fille de 15 ans c'est ce que je lui ai posé comme question où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? et ensemble on le sait je ne suis pas en train de dire voilà ce que tu vas faire pour que dans 10 ans tu sois là je lui disais alors à l'époque elle me disait dans 10 ans j'ai 15 ans maintenant je compléterai à ce point là mes études médicales et probablement je sois dans ma clinique ou dans la clinique avec un autre étudiant c'est ok alors moi je t'accompagne alors avoir une vision et ensuite on élabore un plan et on élabore le plan on exercice du leader on exerce un peu de leadership il n'y a pas tout le monde qui peut être leader parce qu'il y a des styles de leadership et la personne nous invite à parler on peut parler pendant je passe un trimestre à dire ces choses-là alors un plan stratégique alors je dis je ne suis pas très très au courant de l'intégration du modèle de gestion stratégique dans l'église mais pourtant dans la leçon on parle du plan stratégique de l'église et c'est de ça qu'on entend parler dans la leçon voilà il y a des exigences au niveau de la formulation du plan stratégique il y a des exigences en matière de pilotage du plan stratégique il y a des exigences en matière d'évaluation du plan stratégique et des actions aussi récurrentes bon alors si j'en viens très rapidement dans la leçon au niveau de ce qu'on appelle dans notre langage dans la gestion qu'on appelle de input stage c'est-à-dire le moment où on doit générer des éléments de base dans le système il y a trois étapes qu'on propose premièrement il faut rassembler des éléments à partir des prophéties bibliques c'est ce que nous allons faire en étudiant la méthode de Yahushua et voir comment il l'appliquer comment il connecter aux gens et de suivre ses parts deuxièmement il y a aussi comme on dit il faut générer des inputs à partir de notre connaissance de la communauté et troisièmement c'est de générer des impôts de nos intégrations avec la congrégation églésiale la communauté églésiale il y a deux éléments manquants dans cela en matière spirituelle la gestion stratégique pour moi il y a deux éléments manquants c'est premièrement la prière et je ne peux pas revenir long il y a l'exemple du docteur Kineb qui est professeur de théologie à Engels qui nous parle beaucoup de la prière il y a la prière la prière sincère consacrée au service et quand nous faisons ce service nous allons recevoir des gifles du malin pour que nous soyons sous c'est le deuxième élément manquant sous la conduite exclusive de l'esprit de Yahweh et c'est parce que on a vu Paul au moment où il disait on va prêcher dans tel endroit l'esprit dit non on va prêcher là il a dit non je vais vous emmener à Grèce de préférence alors c'est l'esprit qui détermine la mission ma mission la mission de chacun et la modalité d'accomplissement de cette mission c'est l'esprit qui vous guide alors je trouve dans la préparation stratégique dans la planification stratégique dans le plan stratégique il y a ces deux éléments qu'il faut intégrer dans cette leçon parce que nous pouvons vouloir ressembler aux crises de l'extérieur mais ce qui est important il faut que cette ressemblance porte de l'intérieur et c'est par la prière et par l'oeuvre de l'esprit que cette transformation se produire alors maintenant la question que nous avons posée quels sont les besoins brièvement de notre communauté aujourd'hui et en tant que professeur d'économie je me suis dit nous sommes dans un système qui a échoué et nous sommes dans un contexte de neo-esclavagisme je travaille je travaille il fut un temps où nos travailleurs ne nous donnaient pas de salaire du tout et aujourd'hui nos travailleurs nous avons le salaire mais ça a été repris de nous on a fini on paye les factures on a rien on nous a dit qu'on nous donne un salaire c'est ça ma théorie on nous a dit qu'on nous donne un salaire parce qu'on n'a pas le salaire c'est un salaire mais on nous a même pas donné un chèque on ne voit pas le salaire c'est un salaire virtuel c'est la gestion des formations financières donc puisque la maison est déjà branchée sur ça la voiture est déjà branchée sur ça le système d'électricité tout est déjà branché sur ça donc chaque personne passe il prend son affaire il dit que est-ce que tu as reçu du salaire la seule confiance que tu as reçu ton salaire c'est juste parce qu'ils ne t'ont pas appelé pour te dire que je n'ai pas reçu mon agent pour l'hypothèque ils ne t'ont pas appelé pour te dire qu'ils n'ont pas reçu mon agent pour ma voiture mais est-ce que tu as reçu, est-ce que tu sais, est-ce que tu peux certifier mais tant que tu n'es pas... mais quand même vous pouvez aller à la banque et prendre de l'argent je comprends ça mon frère, je comprends ça, oui c'est vrai et c'est pour ça que je te dis, par la foi je sais que j'ai reçu un salaire parce que je n'ai pas entendu le téléphone sonner 10 ans que je n'ai pas reçu c'est mon Dieu, vous voyez mais le système nous exploite tellement que nous ne voyons pas ce pour quoi nous travaillons parce que normalement on devrait voir, on devrait avoir notre argent en main nous le déposons en la banque, nous nous payons, nous donnons à ce que nous... aux personnes que nous devons et puis après s'il y a quelque chose de là qui reste nous devons avoir notre proche, mais non mais tout est passé dans la banque parce qu'ils savent déjà que c'est là eux, donc c'est plus à nous et je ne sais pas, en conclusion générale, si tu veux dire nous avons, nous évoluons dans un système financier qui a échoué et dans le temps nous déposions ces informations financières au l'endroit que l'on passe à la banque, nous recevons un histone supérieur à l'inflation pour nous permettre de maintenir notre pouvoir d'achat et aujourd'hui le système vit de l'exploitation de cette information financière il nous laisse encore et retient encore une première partie et ce que nous recevons n'est pas ajusté à l'inflation et non... alors ça c'est sur le plan économique que nous pouvons approfondir j'ai juste entrouvé à la fenêtre on n'a pas encore de chance deuxième élément, nous avons dans notre communauté de profonds problèmes spirituels où en tant que membre j'ai peur de mon église quand je pêche je suis un pêcheur et j'ai peur de mon église au lieu de m'écouter, de m'accompagner mon église est disposée à me chasser c'est-à-dire l'élément de grâce, la composante de grâce que le Messie a déployé dans la recherche de ses enfants tente à disparaître et sur le plan émotionnel, je suis dévasté, on est seul donc nous sommes des êtres seuls aujourd'hui même si nous avons le téléphone cellulaire, nous avons le pianète mais nous sommes de plus en plus seuls nous sommes isolés, la communication disparaît et encore sur le plan physique comme la ventilation passée hier ma cousine, ma partenaire de prière et que nous avons salué au début de la leçon qui dit des problèmes de la communauté c'est ma dernière phrase là-dessus problème de famille problème de maladie problème financier ça résume un ensemble de défis auxquels la communauté est confrontée et qui demande notre intervention, notre support voilà si nous sommes l'église nous devons pouvoir à ses besoins puisque nous sommes ses disciples nous espérons que nos amis ont été bénis par cette leçon nous remercions notre frère Willy Sainte qui a apporté sa contribution à cette leçon et nous voulons profiter encore pour saluer tous les amis de Toronto j'espère que vous allez intéresser les gens à regarder notre chaîne YouTube et à visiter notre site alors merci encore salutations à l'église là où vous appartenez à Toronto l'église francophone de Toronto voilà nos salutations merci encore et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer sur info arrobas lefoyerchristien.com sur ce, toute l'équipe vous souhaite de passer une bonne semaine et nous le regardons depuis ça